D'abord, nous prenons le pouls de votre ville-peuple, cher Président. Chois sous influence ou pas ? Oui ? Oui ? Oui ? Tout le monde dit oui ? Évidemment. De mémoire, il avait choisi l'Algérie au départ, non ? 13h, il choisit l'Algérie, à 17h, entre-temps, il a dû recevoir quelques coups de fil, mais ça, vous allez peut-être nous éclairer. Non, non, j'y étais pas, moi, à la réunion. Non, non, mais, enfin, après, la fédération algérienne a été exemplaire, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec lui très tôt. Il devait, au mois de septembre, participer au stage. Il était blessé à l'épaule, donc on n'avait pas pu le solliciter. Et après, donc, Nabil avait commencé à jouer avec Lyon, et donc il avait souhaité prendre du recul et ne pas participer à la Cannes. Donc on avait pris contact après la Cannes avec lui. Il tardait à donner sa réponse, ce qui correspondait en fait à un nom, et qu'il avait choisi la France. Et donc, comme je me suis expliqué dans la presse, parce qu'il avait un peu modifié la vérité. En fait, moi, le jour où on doit donner les convocations pour le stage au Qatar, donc Nabil m'appelle en me disant qu'il avait choisi l'Algérie. Donc c'était à 14h. Et donc on envoie les convocations, et à 16h, il rappelle en disant qu'il avait finalement, il choisissait la France. Donc voilà, c'est tout. Bon, après, il faisait son choix, il n'y avait pas de problème. Mais entre 14h et 16h, évidemment, ce n'est pas simplement l'avis de son père qui a fait changer sa décision. Si on jouait avec l'équipe de France, et non avec l'équipe d'Algérie, Nabil Fekir s'est fait retourner la tête, mais par qui ? Non, mais il y a des intérêts. Bon, après, il y a des intérêts, évidemment. De toute façon, après, c'est des lobbies, il faut être honnête aussi. Il y a quand même des histoires d'argent là-dedans, parce que du côté algérien, il y a de l'incitation financière, parce qu'on recrute des binationaux aussi, quelque part, en les payant avec des partenaires pubs, et du côté français, et renté dans la danse, forcément, Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe, qui avait dû le recevoir quelques fois dans son bureau, avant que ce garçon ne s'y décide vraiment, et également son nouvel agent, pour le coup, M. Bernès. Et quand vous êtes international français, vous partez pour 40 millions d'euros à Manchester City, si vous pouvez partir, et si vous êtes algérien, c'est comme à l'Argus, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi. Si on n'est pas international, on part pour 80 millions d'euros aussi. Pardon ? Des fois qu'on n'est pas international... Non, mais simplement, le problème des binationaux, ça ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est souhaitable, c'est que le joueur, fasse son choix très rapidement, pour éviter tous ces problèmes-là. Il fait le choix avant d'être au plus haut niveau. Après, qu'un joueur puisse postuler à l'équipe de France, évidemment, il n'y a pas de... Et qui c'est la double nationalité, il n'y a aucun problème. Donc nous, il y a des joueurs comme Sofiane Fégouli, qui ont choisi très rapidement l'Algérie, qui pourraient postuler aussi à l'équipe de France, mais ils ont fait le choix très rapidement. Après, la confusion des sentiments, également, c'est compliqué la double culture, la binationalité. En règle générale, lui, Nabil Fekir, pour le coup, il avait la pression de son environnement familial algérien, avec son grand-père qui pleurait à la télé algérienne d'un côté, et puis de l'autre côté aussi, un peu sa réalité, son vécu. Il a grandi en France, il a été formé en France, il parle français, il rêve en français. Donc c'est vrai que c'est aussi très difficile. Vous l'avez dit, Nabil, mais peut-être que Bernard, j'ai l'impression que la guerre, pour essayer d'enrôler les meilleurs jeunes, c'est une guerre un peu économique. C'est totalement économique. Il n'y a pas de guerre, c'est simplement nous. Au niveau de la fédération, il n'y a pas de... À votre niveau, c'est pas... Nous, on a juste besoin de savoir. Mais au niveau de la fédération algérienne, et de l'autre côté de l'Olympique de Lyonnais, c'est quand même des histoires de gros sous, qu'on le veuille ou non. Et quelque part... Non, 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 la fédération algérienne, c'est pas... Bien sûr, la fédération algérienne a intérêt à avoir les meilleurs joueurs, mais on va pas... Nous, c'est pas... Il y a d'autres joueurs qui sont dans le même cas. C'est le cœur qui doit... Attendez, Nabil, là, non, parce que vous avez dit quelque chose, je sais pas si Bernard et les autres personnes du plateau pourraient me confirmer, mais il y a parfois des opérateurs en Algérie, des opérateurs privés, qui financent un petit peu des... On va dire des achats de joueurs. Oui, on avait... C'est pas un achat. C'est pas ça, c'est simplement des internationaux qui ont des contrats publicitaires, comme en Algérie, comme en France. C'est un processus qui a commencé il y a une dizaine d'années, quand, sous pression notamment du lobbying de la fédération algérienne et d'autres pays africains, ils ont voulu modifier les règlements de la FIFA. Non, la modification, ça concerne simplement des joueurs qui ont joué dans les équipes de jeunes. Absolument, c'est en 2019. Pas des binationaux. On a beaucoup de binationaux qui ont pas de sélection en jeu, qui ont 24 ans et qui peuvent choisir. Ça a remonté dans l'histoire du foot. Le seul changement qu'il y a eu, c'est des garçons comme Nabil Fekir, il y a le cas de Balouli, qui est dans le même cas, il y en a d'autres qui ont été sélectionnés en équipe de jeunes, en équipe de France, et qui ont la possibilité, maintenant, de choisir... Grâce, d'ailleurs, le changement a été opéré grâce au président de la fédé algérienne, c'est lui qui a fait passer ça à la FIFA. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'avant, le système, je le trouvais assez injuste. C'est-à-dire que quand un jeune était sélectionné en équipe de junior Espoir, il était bloqué à vie. C'est-à-dire qu'il avait obtenu une nationalité sportive qui ne pouvait plus changer. Et ça avait beaucoup pénalisé le football africain. Sous l'impulsion... A Genalou, par exemple. Oui, sous l'impulsion de la fédération algérienne, on a changé ses règlements. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est allé trop loin. Pourquoi ? Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Fekir aurait pu jouer un match, mettons, amical. C'est-à-dire que ce n'est pas un match considéré comme un match officiel au sens de la FIFA. Et puis après... Fekir n'est pas encore joué pour l'Algérie. Voilà. Par exemple, prenons Fekir. Il joue pour le Brésil. Enfin, il joue contre le Brésil. Il porte le maillot de l'équipe de France. Et avec des nouveaux règlements, s'il y a une canne ou une phase finale de Coupe du Monde, il peut aller jouer avec l'Algérie. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop permissif et ça brûle les données pour les binationaux. Hubert Fournier est revenu pendant ce feuilleton sur l'épisode de Fekir. Ça t'intéresse pas à ce que tu dis ou quoi ? Mais si, évidemment. Je sais que c'est fondamental. Mais bon, j'apprends énormément de choses, mais on enchaîne émission. Ah bon ? Les téléspectateurs, voilà. Je vais avoir un appel. On aimerait qu'on revienne sur Bernard. Alors, tu voulais dire quoi, Bernard ? Hubert Fournier. Hubert Fournier, écoutez-le. Il revient sur le choix de Nabil Fekir. Pour lui, jamais le club de Lyon n'a influé sur son choix. Ah mais c'est bien, Hubert ! Ah mais voilà, tiens, bravo ! J'ai entendu certains médias qui parlaient que le club l'avait orienté. Je tiens à préciser que ça a été complètement faux. C'est une décision qui lui appartenait. Et quelle était sa décision ? On aurait été derrière lui. On l'aurait accepté. Donc, bon, il a pris la décision de prendre le pari pour le pays qu'il a vu naître. Donc, c'est une bonne chose pour la France, pour l'équipe de France d'avoir la possibilité de compter sur un joueur de talent comme Nabil. Je sais ce qui s'est passé côté français. Il y a des intérêts ? Ben non, pour Hubert Fournier, non. Lyon est blanc comme neige. Vous avez eu depuis quelques... Je parle d'intérêts. Je ne vais pas parler de l'Olympique lyonnais, forcément. Il y a d'autres personnes. Jean-Pierre Bernès, Didier Deschamps, le président de la Fédération, Noël Legret ? Didier Deschamps, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, lui, il a d'autres... Je pense qu'il fait comme moi. Quand il a des joueurs, il fait... Alors, si ce n'est pas Deschamps, si ce n'est pas Hubert Fournier... On l'a dit, on l'a dit. Hein ? Nabil l'a dit. Oui ? J'ai rendu service à Christian parce qu'on a certaines affinités. Je pense effectivement qu'en 14h et 16h, le téléphone de Fékir et certainement de son père a dû... Mais si Hubert Fournier... On a l'air très sérieuse. Non, mais ce qui est drôle... Qui a passé le coup de téléphone, en fait ? Pardon ? Qui a passé le coup de téléphone ? Je n'ai pas la facture détaillée, mais c'est certainement un des noms que vous avez cités. Non, mais peut-être, effectivement, qu'Hubert Fournier n'est pas au courant, lui, des tractations qu'il y a pu avoir. On peut peut-être lui faire caution de ça. Mais simplement... Michel Rouet, Bernard Lyons et notre président d'honneur, Christian Gourcuff. Vous pouvez poser des questions à Christian, évidemment. On reçoit d'ailleurs une question. C'est vrai que... Ah non, pardon. Coach Gourcuff, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ? D'abord, parce que j'ai été sollicité. Donc ça, c'est quand même la première raison. Ensuite, je dirais par affinité footballistique. D'abord, j'ai eu d'excellents rapports avec tous les joueurs algériens que j'ai entraînés. Que ce soit Yazid Mansouri qui est mon adjoint et sans lequel je ne m'engageais pas pour l'Algérie, de toute manière. Rafik Saïfi, Karim Ziani, ça a été des... À la fois sur le plan relationnel, bon, ça n'a pas toujours été facile, mais on s'est bien entendu, je pense. Et puis sur le plan technique, surtout, il y avait cette sensibilité que je percevais, en tout cas, chez les Algériens en général. Il y a une tradition du football algérien dans laquelle je me retrouve. Donc je ne me voyais pas entraîner une sélection où il y a une autre tradition de foot. Donc ça, c'est la principale raison. Et puis aussi, les rapports que j'ai eus avec les membres de la fédération algérienne où tout de suite, ça a accroché sur le plan relationnel. C'est des gens qui sont très corrects et avec lesquels le courant est très... J'ai regardé votre palmarès et vous n'avez rien gagné. Est-ce que ça, 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 ça vous chiffonne, ça vous agace, ça vous ulcère ? Moi, je préfère gagner. Je suis un très mauvais perdant. Vous vous rendez compte ? 33 ans de frustration. C'est terrible. Vous n'avez pas l'air de non. Vous n'avez pas l'air de... Ça va quand même. Vous avez un recul dans votre réponse. Il me semble. C'est une question. Avez-vous décidé de quitter l'Orient le jour où Mario Lemina a été vendu à l'OM lors du dernier jour du Mercator en 2013 ? Est-ce que c'est le... Voilà. C'est le jour de la cassure. C'est un point de rupture. Après, il y avait moyen de recoller. Et puis, donc après, c'était... Il y avait moyen de recoller ? C'est-à-dire ? Non, mais entre des personnes, vous savez, c'est jamais... C'est comme dans une rupture... Amoureuse ? Oui. C'est... Il y a des points qui sont... Des points clés, mais après, on peut encore voir si ça peut le faire ou pas. Évidemment, les mois qui ont suivi ont montré que c'était pas possible. OK. Si Mario Lemina a été vendu, c'est que la société de Loïc Ferré avait fait gagner beaucoup d'argent à la société de Margarita Laudreyfus. Ce renvoi d'ascenseur, est-ce que vous le saviez ou vous l'apprenez ? Je... Je... Je vois pas ça comme ça. C'était simplement... Moi, simplement, quand j'avais mis en cause le transfert de Mario Lemina, c'était dans l'intérêt du club, c'est-à-dire même sur le plan économique. OK. Est-il vrai qu'à Lorient, vous aviez installé une serrure à empreinte digitale pour accéder à votre bureau ? Vous savez, les films comme ça de science-fiction. Qu'est-ce qu'il y avait de si confidentiel dans votre bureau ? Non, c'est éviter d'avoir une clé et que, justement, plusieurs personnes puissent rentrer dans le bureau sans avoir la clé. Ah, d'accord. Christian Gourcu, pensez-vous toujours que 50% des entraîneurs de Ligue 1 ne sont rien de plus que des chargés de com ? Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Ah, ben, modifiez la question, alors. Non, par contre, 50% du boulot, c'est de la com, ça, pour... pour pas mal de personnes, peut-être, oui. Bon, en Ligue 1, le meilleur en com, c'est qui ? Le meilleur en com ? Oui. C'est pas... De distribuer des bons points. Ben, celui qui... Celui qui vous bluffe. En général, quand on fait de la com, on passe moins de temps sur le terrain, sur l'aspect technique. Mais bon, c'est... Mais la com fait partie du boulot, parce que la communication, c'est déjà communiquer avec ses joueurs, c'est communiquer sur, justement, les aspects techniques. C'est pour ça que je pense qu'un entraîneur, par exemple, qui ne parle pas la langue, ça devient problématique en termes de communication. On ne parle que de communication et on voit des entraîneurs avec des joueurs où ils ne se comprennent pas. Moi, j'ai déjà... En Algérie, un problème que j'ai vu, c'est des joueurs, par exemple, qui ne me comprennent pas quand je parle en français. Et quand... C'est un problème majeur. Quand vous avez un entraîneur qui ne parle pas la langue avec ses joueurs, alors qu'on ne parle que de communication, il y a, à mon avis, un gros problème. Jean-Pierre Bernès était invité de l'équipe du soir en janvier dernier. À un moment, il a été agent de votre fils Johan Gourcuff. Il a expliqué pourquoi ça n'a pas pu marcher à son grand regret. Écoutez-le. Vous avez été agent de Johan Gourcuff. Depuis, le joueur vous a congédié sans le moindre coup de téléphone. Dans cette relation, vous regrettiez, vous la regrettez, dans le journal équipe, d'avoir été trop direct. vous lui avez dit quoi ? Choix numéro un, tu t'écoutes trop. Choix numéro deux, secoue-toi. Choix numéro trois, arrête tes conneries. Les trois à la fois. Les trois à la fois. Alors, votre fils s'écoute-t-il trop ? Parce que là, on en a débattu, des débats sur Johan Gourcuff, on en fait, on en refera très certainement. Moi, je dirais que d'abord, la première chose, c'est quand on ne sait rien, on ferme sa gueule. Ça, c'est Coluche qui l'a dit avant moi. Et ensuite, quand il y a des problèmes, on cherche à connaître les problèmes avant de les résoudre. Parce que si on ne les cherche pas, on ne va pas pouvoir les résoudre. Quelquefois, ce n'est pas facile à résoudre. Les problèmes des blessures, par exemple, Johan n'a pas beaucoup joué depuis 5 ans. Il faut s'interroger pourquoi ? Il ne vit que pour le foot. Donc, se dire que c'est dans la tête, ça va à un moment, et comme c'est repris, ça devient lourd. Ok. J'ai fait aussi ma petite enquête. Alexandre Marle, responsable de la performance du staff lyonnais, a assuré le 4 juin dans la Voix du Nord que, un, Johan Gourcuff n'était plus blessé depuis septembre, deux, dès qu'il ressent une douleur, il a peur de la rechute. Est-ce que ça, c'est un problème dont vous parlez avec votre fils, cette appréhension peut-être de se reblesser ? Est-ce que c'est ça aussi ? Ce n'est pas qu'une appréhension, c'est qu'il se re-blesse. C'est ça le problème. Donc Marle ne dit pas la vérité alors ? Vous reprenez, sans rentrer dans le secret médical, vous reprenez la saison de Johan à Lyon, et puis vous voyez bien que, et encore, il y a eu des blessures qui sont apparues, qui ont été détectées après. Vous avez la définition... Il y a un journaliste qui a fait son travail parce qu'il est allé chercher à la source justement le pourquoi. Il y a... Voilà, c'est pas des... Le sésamoïde, c'est pas dans la tête. Johan, il joue quand, c'est vrai ? Vous avez une date à nous dire ? Je ne suis pas médecin, donc... Et même les médecins ne peuvent pas le savoir. C'est donc... Et ça, évidemment, c'est... Après, en termes psychologiques, c'est difficile à assumer, évidemment. On ne peut pas dire un joueur qui ne joue pas, on ne peut pas être rayonnant, et on ne peut pas être heureux. OK. C'est bien. Juste, une question Twitter. Êtes-vous intervenu dans le choix de votre fils d'aller jouer pour le club de Rennes ? Pourquoi ce petit sourire ? Non. Johan a toujours fait ses choix, mais après, on en discute, évidemment. Donc, voilà. René Ruelo est... Je dirais presque un ami, en tout cas, j'ai gardé d'excellentes relations depuis que je suis passé. C'est le président du Stade René. Voilà, donc... Et après, je pense que c'était... Non, non, mais son choix lui appartenait complètement. Après, évidemment, on en discute. On en discute. Donc, vous l'avez dit, oui. Pourquoi pas ? Non, non. Après, je veux dire, il connaît mon avis sur... Voilà. OK. Bon, allez. On a parlé un peu du Han, c'est sympa. On a parlé de l'Algérie. Allez, on va parler de l'Algérie. Dans quelques minutes, juste un petit saut de plus, Tony Parker. Pour parler du bel engouement de la sélection que dirige Christian Gourcuff, un coup d'œil rapide sur le classement FIFA nous permet de voir que l'Algérie est classée 19e. C'est la meilleure nation africaine. Alors, l'Algérie, est-elle vraiment la meilleure équipe d'Afrique ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Nabil Djelit, c'est oui. Hervé Penaud, c'est... Non. Exceptionnellement, je pense qu'on fera trancher ce duel, non pas par le président de l'équipe du soir qui pourrait être un petit peu influencé, d'accord ? Mais non. Un petit poil, un petit poil. Mais par les téléspectateurs de l'équipe du soir. Alors, vous écoutez Nabil, oui, et Hervé va... n'est pas d'accord. Oui, parce que déjà, au classement FIFA, l'Algérie est devant la France. Déjà, en soi, c'est un événement. La Côte d'Ivoire a été la meilleure équipe africaine pendant 10 ans sans jamais gagner la Cannes. Elle avait les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, l'Algérie a été l'équipe qui a donné le plus, on va dire, de gloire, entre guillemets, à l'Afrique à la dernière Coupe du Monde. Effectivement, elle n'a pas été championne d'Afrique à la dernière Cannes, mais c'est une équipe, en termes de jeu, qui propose le meilleur contenu. Il y a de la possession de balles, on voit des choses qu'on ne voit pas chez les autres sélections africaines et c'est une équipe qui a des grands talents. Marès, Brahimy, Fégouli, Bentaleb, Taïder, Mandy, des garçons en devenir. Ok, Hervé, vous êtes KO. Je ne suis pas KO et je me relève tout de suite parce que, si vous voulez, ce n'est pas un classement qui fait la différence. Ce qui fait la différence sont quand même les résultats. Les résultats, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui a gagné la dernière Cannes et si vous simplement vous regardez le classement FIFA, vous vous retrouvez avec la Suisse qui est aussi tête de série pour la dernière Coupe du Monde. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une somme d'individualité énorme en Algérie, c'est un fait. En revanche, le football, c'est un sport collectif. Donc, tant que collectivement, vous n'arrivez pas à hausser votre niveau pour gagner des grands championnats, notamment des championnats africains, malheureusement, on ne peut pas dire de vous que vous êtes la meilleure équipe africaine. Sinon, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a été la meilleure équipe africaine depuis des années. Ce qui était faux parce qu'il n'avait pas gagné sur le sol africain. Eh bien, merci messieurs. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, tranché, qui vous a convaincu, S. Nabil. Oui, mais alors, j'ai peur que beaucoup de gens qui nous regardent, l'origine algérienne, attention, je vous a l'œil. Qu'en pensez-vous ? L'Algérie est vraiment la meilleure équipe d'Afrique pour vous ? Oui ou non ? Je ne sais pas. Ah bah, vous devez savoir. Simplement, effectivement, il faut reprendre le match contre la Côte d'Ivoire. On a été moins bons que la Côte d'Ivoire. On a perdu, effectivement. Quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a mieux que la Férie. Le résultat... Alors, ça, c'est incontournable. Quand on analyse un match, parce qu'on peut analyser un match aussi, c'est pas interdit. Là, on peut se dire que finalement, on a collectivement, parce qu'on n'est pas quand même... Il n'y a pas que des individualités. Je pense qu'il y a un collectif qui existe en Algérie. On était supérieur à la Côte d'Ivoire. Oui, mais on peut dire la même chose lors du premier tour. Vous n'étiez pas nécessairement supérieur à tous les adversaires que vous avez battus. À part l'Afrique du Sud. À part l'Afrique du Sud, qui n'est pas passée. J'ai une question pour vous, Christian Gourcuff, qui me taraude l'esprit pour savoir si vous êtes capable de vous adapter ou pas à l'Afrique. Je ne vais pas vous manquer de respect, mais vous êtes dans la possession de balles, dans les passes, dans les dédoublements de passes. Comment on fait pour gagner en Afrique quand on voit la qualité des pelouses ? On a vu la dernière Coupe d'Afrique, c'était catastrophique. Je vous ai vu récemment contre les autos avec un synthétique qui levait les billes. Est-ce que votre méthode est adaptable à l'Afrique ? Si on tape devant, je ne sais pas si on gagnera contre des équipes africaines qui ont un potentiel l'athlétique très élevé. Donc, au contraire, il faut utiliser nos armes au maximum. Alors, effectivement, c'est un handicap. C'est les terrains, les conditions climatiques, parce que ça change la donne sur le plan tactique, parce que les courses, il faut les faire. En Guinée-Équatoriale, quand vous faites des allers-retours, évidemment, ça change la donne aussi pour avoir des données tactiques comme en Europe, par exemple. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Quelquefois, l'arbitrage, qui est aussi un peu... Oui, mais la qualité d'une équipe, c'est quand même aussi l'adaptation. Non, mais ce n'est pas l'adaptation. C'est simplement d'être suffisamment fort pour imposer son jeu par rapport à des équipes ou d'autres arguments. On parle des conditions atmosphériques et ça, c'est des raisonnements primaires. Quand on joue dans la gadoue, évidemment, des équipes qui jouent au foot sont désavantagées par rapport à des équipes qui jouent au foot. Mais le match, le match de la Côte d'Ivoire, et c'est vrai que vous avez fait un bon match, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, le match de la Côte d'Ivoire, le terrain est un bon terrain. Il ne faut pas dire que c'était un mauvais terrain quand même. Non, mais ce match-là, ce match-là, on doit... Je l'ai dit, on le joue dix fois, on le gagne huit fois. Quelques questions que je prends comme ça. Pourquoi Soudanie n'a-t-il pas sa place de titulaire ? C'est Issam qui vous pose la question. Pourquoi Soudanie n'a-t-il pas sa place de titulaire ? Il a joué contre les Seychelles, il a joué 45 minutes contre les Autous. 17 buts en 34 sélections, c'est ça qui interroge un peu les Algériens. Pourquoi vous avez préféré par exemple Marès, le joueur qui est actuellement le meilleur buteur de Première Ligue qui brille avec l'Aister ? Parce que là, je reçois plein de messages. Christian, les Algériens sont à fond. On a un double fil Twitter. Après, dans le secteur offensif, il y a beaucoup de joueurs de qualités parce qu'il y a encore Sofiane Figouli qui était absent. Donc il y a des choix à faire, effectivement. Après, c'est un joueur qui a toujours été... Ilal Soudanie est un joueur qui, évidemment, fait partie de la sélection de façon incontestable. Mais Christian, attendez, attendez, Jean-Michel et Bernard qui sont extrêmement polis et qui vous laissent parler. La seule chose, je tique un petit peu, c'est par rapport au classement FIFA. Le reste, je laisse les vrais spécialistes que le football africain s'est exprimé. Mais si le classement FIFA fait foi, le Pays de Galles actuellement qui est 9ème est une meilleure... C'est une tendance sourde, Jean-Michel. C'est une tendance sourde. Un classement FIFA, on sait comment c'est fait. C'est un classement... Ça a le mérite, en tout cas, d'exister pour faire après des groupes, pour avoir une hiérarchie. Évidemment, on n'est pas la 19ème équipe. Ce n'est pas arbitraire comme ça. C'est comme au tennis, les classements. On sait bien que quelquefois, les 15-4 sont moins bons que les 30. C'est en fonction des matchs qui sont faits. Le problème du classement FIFA, c'est que c'est fait par la FIFA. Ce n'est pas la 19ème équipe. Non, non, mais là, ça sont très objectifs parce que c'est des systèmes de calcul qui sont très... Je taquille de plus. Non, non, mais je taquille. Question sur le fil Twitter. Objectif pour la Coupe du Monde 2018. Avant le temps de passage, c'est la Cannes 2017. Mais pour 2018, votre objectif ? On l'a gagné. C'est au Gabon, il faut le rappeler. Allez-y, zapping. Non, non, non. 2017, c'est au Gabon. 2018, c'est en Russie. Oui, non, mais vous étiez branché sur la Coupe d'Afrique. L'objectif pour 2018 ? Déjà, c'est d'y aller. Oui. Parce que pour sortir d'Afrique, ce n'est pas évident. On va avoir au mois de novembre un match à les retours. Donc, c'est des matchs coups près. Ce sera ou en Tanzanie ou contre le Malawi. Donc, il faut y aller aussi là-bas parce qu'au Malawi, les conditions sont... Donc, sur des matchs à les retours, tout peut arriver. Donc, c'est déjà qualifié là. Et puis après, on passera dans une poule de 4 ou de 5 donc, ce n'est pas gagné non plus. Donc, évidemment, moi, en tant que sélectionneur, bien sûr, c'est très aléatoire. C'est des matchs coups près. Donc, nous, on se prépare pour y aller. Et puis, évidemment, ceux qui ont vécu la Coupe du Monde 2014 ont encore plus envie. Et il y a une génération de joueurs qui va arriver à maturité en 2018. Donc, j'espère qu'on y sera. D'après vous, qui a gagné le duel ? Est-ce que c'est Naby ? Oh, ben là ! C'est une émission cliquée. C'est une émission cliquée. Non, 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 non ! Ben non, 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 non !